Savez-vous que cette vidéo va parler de Pokémon ? Hello à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit cartoon Et comme je viens de le dire en même pas 3 secondes Et bah ça va parler de Pokémon Enfin, ça va parler de seulement la 6ème génération Comme ça jamais je vois que cette vidéo plaît bien aux gens Bah tout simplement je pourrais faire des vidéos Soit la génération 5, la génération 4, la 3, la 2, la 1 Ou la 8 ou la 7 Ce que je vais faire tout simplement pour vous raconter l'histoire Et bah tout simplement je vais mettre des gameplays du jeu Et je vais parler avec ma voix par dessus Une fois le jeu Pokémon X ou Pokémon Y démarré Et bah on rencontre notre professeur Le professeur Platane Qui vous montre un petit Pokémon Mais qu'est-ce que c'est que ce petit Cabriolène ? Qu'est-ce qu'il est mignon ? Bon Platane TG là, on a pas le temps là Une fois sorti de chez ta mère qui a enfin une chambre Et bah tout simplement nous allons rencontrer nos rivaux Car oui dans ce jeu il y a plusieurs rivaux Donc nous avons Tierno qui est le petit gros Trobatot qui est le roux Sana qui est la petite fille chelou Et Kalem le rivaux principal Bon maintenant on a parlé à tout le monde Maintenant il faut qu'on rencontre nos petits starters quand même Et comme starter nous avons Marison Le petit écureuil de plante Fennec Le petit renard de feu Et Grenouze Petite grenouille d'eau Bon en attendant c'est une grenouille donc c'est normal Alors je sais pas quel starter vous avez choisi Mais moi j'avais choisi Grenouze Maintenant on attaque les choses sérieuses Notre premier combat commence Notre premier combat contre Sana Bon je dis les choses sérieuses mais en vrai vous lui mettez une seule attaque bulle d'eau Et elle s'est éclatée la gueule Ah bah dommage pour toi Sana Et une fois un combat terminé Bon bah faut quand même se rendre à un centre Pokémon Et qu'est-ce qu'ils sont jolis ces centres Pokémon Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très beaux ces centres Pokémon Parce que le jeu est en 3D Et oui c'était le premier jeu Pokémon sorti en 3D Et bah oui quand même il faut un peu de révolution un jour D'ailleurs il faut aussi capturer les Pokémon Donc du coup nous allons capturer le premier Pokémon Bon moi le premier Pokémon que j'ai capturé Bah c'est le premier que j'ai rencontré Donc c'était un vieux cholipan J'avoue que c'était pas très glorieux Non 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 j'étais un peu plus petit quand même D'ailleurs je l'ai pas dit Mais cette interface de Pokédex Belle et nulle Moi je la trouve pas belle Donc grise comme ça C'est froid C'est bleu Ça a des quadrillages Moi j'ai jamais aimé Bon une fois qu'on a avancé On va se rendre à une ville Ah c'est parti C'est à dire la ville de la première arène Tout simplement Bon bah alors je vais pas vous faire l'éloge De quel Pokémon s'il y trouve Bon bah c'est des Pokémon d'insectes La pire arène Tout Pokémon confondu Un Pokémon de type feu T'as gagné en 2-2 Et le pire c'est que c'est pas une blague Alors par contre il faut dire ce qu'il y a L'arène est super jolie Bon franchement je l'ai adoré Quand je l'ai faite Et d'ailleurs dans les gameplays de la vidéo Parce que oui Ce ne sont pas moi qui ai enregistré les gameplays C'est Victini28 Mais de toute façon je vous mettrai le lien De sa chaîne en description Merci à lui d'ailleurs Même s'il est anglais Et bah tout simplement Moi je l'ai très bien apprécié J'avais pas de Pokémon de type feu d'ailleurs D'ailleurs dans cette arène Nous gagnons le badge insecte Maintenant c'est normal C'est une arène de type insecte Et aussi on gagne Là c'était incroyablement Bien ou pas du tout Harcèlement Qui est vraiment une assez bonne attaque Malgré tout Pour un début de jeu Quand vous prenez un Pokémon de type insecte Bah franchement Ça peut faire le taf D'ailleurs juste dans l'arène Bah il y a une gamine Qui nous bloque le passage Évidemment là-bas Bah ce qui est un peu facile Et bah on gagne les rollers Et oui les rollers La nouveauté de ce jeu Et ces rollers C'est un peu malentige Quand j'étais plus petit Parce que je savais pas comment on faisait Pour ne pas l'utiliser Bah en fait moi je le sais Maintenant aujourd'hui Il faut juste simplement utiliser Le pad directionnel Et pas le pad circulaire Mais bon voilà Ça c'était autre chose C'était la petite anecdote Bon on va passer directement A la troisième arène Parce que la deuxième arène On s'en fiche Et la ville aussi A part qu'on débloque le vélo Et la canne à pêche Avant de pouvoir accéder A la troisième arène Nous allons devoir rentrer Dans un château Et dans ce château Nous découvrirons la championne d'arène Qui nous expliquera Dans un combat en 1v1 Avec un loup cario Qu'est-ce que c'est la méga évolution Et à la fin de ce combat Nous pourrons avoir Le loup cario Avec sa méga gem Ce qui était vraiment Quelque chose d'assez sympathique De la part du jeu De nous donner un méga loup cario Sachant que c'était Un très bon pokémon Mais bon Nous ce qui nous intéresse C'est le combat Donc du coup Nous allons combattre La troisième championne d'arène Qui s'appelle Alexa si je me trompe pas Et son équipe est composée D'un macogneur D'un brutalibré Et aussi D'un Xiaomi Si je me trompe pas Bien évidemment Bon passons à la quatrième arène L'arène Bon il commence vraiment Me saoulé ce mec Je pense qu'on va directement passer A la ligue pokémon Parce que ça va être plus rapide On va quand même faire la route victoire Parce que là Il me saoule Donc je disais La route victoire Effectivement Juste avant de passer La route victoire Déjà nous allons voir Une cinématique assez stylée Avec tous nos badges Qui passent Comme ça Qui s'affichent Ça fait tac 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 Et c'est très stylé Bon maintenant Que nous sommes arrivés A la route victoire Nous allons traverser Quelques épreuves Même si la route victoire Était vraiment celle Que j'ai le moins appréciée Dans tous les jeux pokémon Que j'ai fait Parce que je trouvais Que c'était pas assez varié J'avais déjà vu Dans mon arbre blanc Par exemple La route victoire Était quand même Assez développée Avec pas mal de décors Et tout Alors que là On faisait beaucoup de grottes Et aussi genre Deux trois endroits En dehors Mais vraiment rien De fou fou en fait C'est pour ça Que je l'ai jamais Trop aimé Et puis même Sans la route victoire C'est pas forcément Quelque chose d'assez intéressant En règle générale Donc nous allons passer A la ligue pokémon directement Et juste à entrer Dans la ligue pokémon Sachez que Ce bâtiment Est franchement Très 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 joli Franchement Ceux qui me disent Que ce n'est pas beau Je ne vous comprends pas Conseil des 4 Nous avons un dresseur De type O Un dresseur de type O Un dresseur de type Acier Et un de type Spectre D'ailleurs Le dresseur de type Spectre Je trouvais son décor à design Incroyablement stylé A l'époque Si je pouvais trouver Un défaut à toutes Mais quand je dis Toutes Les ligues pokémon C'est toutes C'est qu'aucune des ligues pokémon N'ont des conseils Des 4 De deux types Différents en fait Ce qui était vraiment Un assez gros défaut Parce que Imaginons que nous avons Par exemple Un conseil des 4 Qui est de type Feu acide Là ça serait vraiment Quelque chose Vraiment pratique Enfin vraiment Challengant par exemple Parce que Jamais nous avons que Des dresseurs du conseil des 4 De un seul type Bel problème C'est que vous avez Un pokémon Qui a une attaque Assez puissante De ce type Et puis vous gagnez Très très facilement Ce qui était quand même C'est un peu dommage Et même dans les ligues actuelles On le retrouve Ce qui est quand même dommage Mais Il faut qu'on arrête De chipoter aussi Donc du coup Pour pouvoir gagner Le conseil des 4 dans votre équipe Il vous suffisait tout simplement Par exemple Du starter de type O De dracaufeu offert par Platane En plein milieu de l'aventure D'un pokémon de type Fée Capturé en plein milieu de l'aventure Ou type Si D'ailleurs ça marche Aussi Et un pokémon de type Plante Et donc du coup Bel conseil des 4 Et être réglé Assez facilement Avec ces 4 types Bon Maintenant Passons à Diantéa Le gros du gros Le maître de la ligue Le maître de Kalos Eh bah ça m'est tout pété Merci à tous Faut vraiment J'arrête de faire ce genre de blague Nous nous retrouvons Pour un des combats Les plus fatidiques De cette partie De jeu de pokémon Le combat contre Diantéa Contre son équipe De rêve Contre des pokémons Extrêmement puissants Notamment son garde-voir Après ce combat Extrêmement épique Nous aurons terminé le jeu Et nous pourrons Partir au Hall of Fame Pour voir Inscrire nos pokémons En tant que maître de la ligue Et une fois fini Nous aurons la cinématique De fin du jeu Nous rencontrerons Assez Et son mystère Nous convainterons Assez Et le jeu Et votre aventure Se terminera Ici Et voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Les gens Moi elle m'a extrêmement plu Et en attendant Franchement Là je pense C'est la vidéo Que j'ai pris le plus De temps montée Facilement 8h de montage Et on cumule Toutes les heures Et encore 8h Je pense que je suis gentil Bon J'espère que c'est De vous a plu N'hésitez pas A vous abonner en masse A liker comme des fous A activer la cloche aussi A partager la vidéo Pour que la chaîne Continue à grandir Et aussi Le plus important A rejoindre le serveur Discord Le lien dans la description C'était Mysterious Ghost Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yeah Sous-titrage ST' 501